Redépart du parapentiste qui frôle de nouveau la crête. Je me suis loigné un peu de lui, parce qu'en fait je voulais me rapprocher des pêcheurs qui sont dans mon dos. Tant qu'à faire, autant prendre le maximum de sujets. Regarder de loin, retourner, refroler la crête. Venir un peu par chez nous, si on peut dire, mais pas trop loin. Voilà, il avance un peu par ici, c'est son entraînement. Voilà, il repart par là-bas, sans point de chute, mais il fait plusieurs voyages, plusieurs passages. Voilà, il repasse de nouveau par là-bas. Alors tout ça sans moteur, sans rien, juste la puissance du vent. Voilà, fin de parcours. Revenir de nouveau. De nouveau ici. Il avance, mais il n'est pas trop loin. Voilà. Hop, il va pas. Bon, c'est super. Vous avez compris le principe, mais nous on ne va pas abandonner à quoi que si on se rapproche un peu plus. Parapentiste du dimanche, puisque nous sommes le 8 juin, il vient le dimanche, lui. Tout ça au coucher de soleil, presque. Au crépuscule, en tout cas. Voilà, là, là, tout ça, vous voyez comment il m'adonne, là, avec ses fils. Alors là, on va le laisser partir, mais comme il revient vite, c'est toujours tentant de reprendre quand même. Je voudrais prendre les pêchures qui sont dans le boulot. Je manque de batterie. J'ai fait la côté de pas charger complètement mon appareil et il y a eu beaucoup de sujets dans ce dimanche, 8 mai. C'est pas de pellicule que je vais manquer, c'est de batterie. Voilà. Enfin, moi, je m'en lasse pas. C'est comme la vague éternelle qui part et qui revient. Alors, il va peut-être descendre. Alors, on va quand même le regarder descendre. Comment il fait ? Là, il est dans toute sa longueur. Il essaie de manœuvrer pour se poser, sans doute. Bon, il repart. Ah ben, je le croyais captif, il n'est pas du tout captif. Il a une belle aire de manœuvre. Bon, je le laisse pour prendre un peu le coup de soleil. Il a un peu la piscule. Parce que si j'ai plus de batterie pour prendre le coucher de soleil, voilà les pêcheurs. Là, il est pêcheur. La route encore niche. Et là, nous avons des chambres de soleil. Ils sont des galets. On revient vers notre... ...parapentiste. Allez, rentre au bercail, mon grand. Rentre là-bas. Là, il prend un pied... ...parapentiste. Allez. Allez. Bon, je crois que vous avez compris le principe. C'est tentant, c'est tentant de ne pas se relacer. Voilà, si on est à deux yeux. Un endroit assez sublime. Désertique ou presque. Pas très peu, très peu hésité quand même. Avec des bonnes rassades de vent. Voilà, alors là, réessai de... Bon, ben, je crois que j'aurais laissé un bon souvenir. Allez, tiens, on va faire un petit... Petit écart de convite. Oh. Voilà, normalement, c'est son arrêt là-bas. J'aimerais bien. Il s'arrête, comme ça, ce sera fait la totale. Ouais, c'est bien, mon grand. Allez, allez. Arrête à où ? Et à... C'est bien. Voilà, il est arrivé. Je peux mettre un bateau.